Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va Aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready With Me Spécial Tout ce qui est soirée, mariage Etc Vu qu'on est en plein milieu de l'été, souvent il y a des mariages Souvent il y a des soirées Il y a des baptêmes aussi parfois Ça peut marcher un peu pour tout, pour tout ce qui est Soirée en fait Je vais vous laisser avec cette vidéo Et je vous retrouve tout à l'heure Et on va commencer avec la Naked 3 Donc là je chante un petit peu Et Je vais mettre la couleur Dark Side Dans le creux de ma paupière En formant un triangle Donc en fait j'ai mis du Du masking tape sur mes yeux Pour pouvoir bien définir La forme de maquillage Et en fait je vais fermer un triangle Dans le coin externe de mon oeil Ensuite je vais prendre la couleur Mugshot Et je vais la mettre vraiment au coin externe Mais plus proche Donc en restant bien sur la paupière mobile cette fois-ci Ensuite je vais mettre la couleur Nooner Sur toute ma paupière mobile Qui est encore vide Et ensuite j'estompe cette fois-ci Donc j'estompe tout Pour que ça fasse bien fumer Et ensuite je vais prendre les paillettes Buzz Avec un pinceau synthétique et humidifié bien évidemment Et je vais le mettre au coin interne Cette fois-ci Pour pouvoir illuminer mon regard Et j'estompe un petit peu quand même Pour que ça se fonde avec le reste du maquillage Je pourrais que ça fasse juste un amas de paillettes Et là je vais mettre un petit peu de Black Heart Donc c'est le noir avec des paillettes roses En coin interne Mais en toute petite touche Et ensuite je mets mon fond de teint Donc c'est un fond de teint de chez Maybelline Le Huffington Donc je le mets après Parce qu'en fait j'ai fait plein de chutes Avec tous les fards pailletés qu'il y avait Sur mon smoky Donc je le mets après Voilà Et ensuite je vais mettre un contilleur Donc c'est toujours le même Que j'aime bien de chez Essence D'ailleurs je vais changer Parce que je veux plus de couvrance Et ensuite je vais poudrer le tout Avec une poudre de vie Essence Donc c'est la Holobab C'est la poudre translucide Et ensuite je fais mes sourcils Donc là je n'ai pas Je ne sais plus le nom de ce crayon Donc je n'ai pas mis l'image Je suis désolée Je ne sais plus la marque En tout cas c'est un crayon sourcil Et je vais les fixer avec un crayon de cire Entre guillemets Que j'ai eu dans le calendrier de l'avant de Sephora Ensuite dans le rat de cire inférieur Je vais y arriver Je vais mettre le fard Darkside Et le fard Nooner Donc c'est les deux fards que j'ai utilisés Pour ma paupière Pour faire un rappel Et je vais mettre le fard Strange Dans le coin interne Pour éliminer Ensuite en bronzer C'est un bronzer de Makeup Revolution Donc c'est en forme de coeur Comme le blush De chez Too Faced Ensuite j'utilise ton Bien évidemment Pour ne pas avoir de barre De barre orange Et ensuite je vais mettre un blush De chez Essence Je ne sais plus le nom Mais c'est de la gamme Skill to Touch Blush Et ensuite je mets un highlighter Donc en fait c'est un fard De chez Stila C'est le Kitten Et il est juste trop magnifique C'est un fard paupière Mais en highlighter Il rend juste trop bien Et ensuite je mets mon rouge à lèvres Vous allez voir Que après j'ai oublié mon mascara En fait c'est pour ça Que je mets la fin Donc là c'est un rouge à lèvres De chez Essence Et ensuite je mets mon mascara Donc c'est un mascara De chez Essence Également Je ne suis pas sponsorisée Par Essence Je vous rassure Ensuite je ferme mes cheveux Donc en fait je les avais lissés Cette fois-ci Et je trouve ça Trop beau En fait parce que moi ça change C'est comme si j'avais fait un effort Parce que mes cheveux sont bouclés Naturellement Donc là je les brose Pour bien les rendre lisses Hum Voilà Je ne sais pas quoi vous dire de plus Pour cette coiffure là Par contre on dirait Que mes cheveux sont gras Mais ce n'est pas Ils ne sont pas gras C'est juste que Avec les éclairages Ils brillent beaucoup Et pour la tenue Vous allez voir J'ai fait très 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 simple J'ai pris un haut Très fluide On voit légèrement à travers D'ailleurs Hum Qui tombe sur les épaules Manche longue Et il est resserré Au poignet Et j'ai associé ça Avec des talons ouverts Noirs En dents Hum Et un jean Voilà En fait je n'avais pas envie De faire compliqué Donc voilà tout le monde J'espère que ça vous aura plu Hum Vous voyez que c'est une tenue Très simple J'ai pas fait une tenue Très sophistiquée Parce que le maquillage Est déjà Très chargé C'est pour ça que je n'ai pas mis De rouge et rouge non plus D'ailleurs Ce maquillage là C'est le maquillage de mon gala Donc celui que j'ai porté Au gala de danse Hum Si vous n'avez pas vu mon vlog Je vous le mettrai quelque part Hum Sûrement à la fin de la vidéo Hum Mais sinon Voilà Vous pouvez rendre la tenue Un peu plus sophistiquée En mettant Une robe Une combi short Des trucs comme ça Moi j'ai mis des talons Pour rendre le jean Et le Enfin le haut Il est très joli je trouve Mais le jean C'est tout simple Et pour le rendre Un peu plus sophistiquée J'ai mis des talons Mais si vous ne voulez pas porter le talon Vous pouvez mettre une combi short Une belle robe Avec des chaussures ouvertes Hum Voilà Et vous pouvez aussi faire une coiffure Moi je les ai laissées lisses Parce que c'est rare Que j'ai les cheveux lisses Parce que vous savez D'habitude j'ai mes cheveux bouclés Naturels Bref voilà J'espère que ce vous aura plu Si c'est le cas Laissez un pouce en l'air N'hésitez pas à commenter Et à partager cette vidéo Et à vous abonner A mes réseaux sociaux Hum Ainsi que ma chaîne YouTube Je vous fais à tous De gros bisous Je vous aime très très fort Et je vous dis A la prochaine Bye Bye